Salut les petits garagistes, aujourd'hui on parle voiture de papy pressé avec la Citroën Visa GT de Gaëtan. Aussi rare qu'attachante, cette petite version vitaminée de la marque au chevron a conquis le cœur de son jeune propriétaire qui nous fait l'honneur d'en parler aujourd'hui. Je vous laisse donc en compagnie de Kevin et Gaëtan pour une interview made in Petit Garage. Vas-y, présente-toi. Moi c'est Gaëtan, j'ai bientôt 21 ans, je suis encore étudiant et puis comme toujours, depuis bien longtemps, passionné d'ancienne et du coup, j'alterne souvent entre plusieurs modèles. Alors, comment as-tu trouvé ta voiture ? C'est une question que je m'attendais pour la voiture. Bon, tout simplement, c'est mon frère qui me l'a envoyé, il était sur le bon coin et comme il sait que j'aime bien tous ces trucs là, il m'a envoyé l'annonce et... Quand j'ai vu l'état de la voiture, qu'elle était, comment dire, une vingtaine de minutes de chez moi, je me suis dit bah... Je vais appeler, pour le prix et tout ça, je vais quand même y aller quoi. Combien ? Et 400 euros. Et donc, voilà, quand j'ai vu l'état, le kilométrage et que c'était une première main et tout, bah j'ai appelé direct. La petite mamie qui l'avait m'a rappelé dans la journée et puis j'ai planifié un rendez-vous fin de semaine parce que c'était en mardi, je crois. Et vendredi, samedi, je sais plus quel jour c'était, bah j'y étais quoi, puis j'ai fait un tour et puis je l'ai prise. Le coup de cœur. Ouais. Bah, ça fait longtemps, ça faisait un bon moment que je voulais une visa quoi, parce que je trouve ça marrant. C'est moche, mais en même temps attachant, tellement c'est moche. C'est 3M. Voilà. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, vas-y, pour le prix, tu risques pas grand-chose quoi, surtout pour la version quand même. Donc, bah, voilà, c'est une GT. Donc, t'as deux carbus simple corps sur un moteur XY 1.4 avec 5 vitesses et c'est une de 83, donc les toutes premières GT. Et donc, du coup, j'ai encore le vieux cadran avec les satellites et puis le compte-tours quand même. Donc, je pense qu'il est assez rare, le compte-tours, du fait que c'était plutôt tout ce qui était club spécial et tout ça qui avait ça. Et du coup, c'était souvent dans un horloge, soit les chevrons, soit les plus bas de guerre quoi. Donc, je peux me la péter. Il y a de quoi. Ouais. Alors, cite-nous une qualité et un défaut de ta voiture. Bah, je vais commencer par le défaut, comme ça on finira sur une bonne note. Donc, au niveau des défauts, je dirais, bah, c'est un demi défaut dans le sens où s'il n'y a pas besoin d'y toucher, c'est pas très grave. Mais le moteur, il est bien fait dans le sens, c'est la boîte, elle est brûchée avec le moteur. Du coup, la boîte a galère jamais comme sur une autre façon de faire quoi. Mais le problème, c'est que comme le moteur est à moitié couché pour permettre ça, bah, dès que tu veux bricoler, c'est la merde. Et la moitié des opérations que tu pourrais faire à peu près normalement sur une voiture avec le moteur droit, bah, tu es obligé de sortir le moteur en fait. Donc, c'est un peu chiant. Ah, on a fait. Et au niveau de ce qui est qualité, bah, le moteur, il est agréable quand même. La tenue de route est bonne, la voiture est assez atypique. Enfin, moi, j'aime bien quoi. C'est vrai que pour une voiture de cette année-là, je trouve qu'elle est quand même amusante quoi. Une anecdote avec ta voiture. Il y a le pense-bête derrière. C'est moi qui les ai redigés, j'ai les questions en plus, c'est la honte. Alors, cite-nous une anecdote avec ta voiture. Bon, il y a plusieurs anecdotes dans le sens où, bah, quand je suis parti, des fois, j'ai fait un petit trajet assez long quoi, en partant sur loin et tout ça. Donc, c'était marrant d'être la plus vieille de la route quoi. Et sinon, une fois, enfin assez régulièrement, quand je la sors, pas plus tard que ce matin, j'ai un mec qui était un 205 GTI et qui m'a doublé, qui m'a fait le pouce levé. Et donc, c'était assez marrant. Et sinon, une autre fois, bah, c'est en même autoroute en plus. Un mec qui était avec une BX GTI. Elle était bleu romantique, je crois. Alors, super état, pareil. Et là, c'était un mec qui était un peu plus âgé. Et pareil, il m'a fait le pouce tendu. Et puis en fait, on s'est tiré un peu la bourre. Et donc, c'était sympa quoi. Entre Citroënistes. Voilà, je pense qu'il était vachement Citroëniste. Les cheveux longs, la barbe, un peu le look hollandais. Je pense qu'il l'était. Ça reste peu de place aux doutes. Voilà. Bon, bah, voilà. Merci au Petit Garage d'avoir fait une vidéo sur ma voiture. Et puis, donc voilà, partagez la vidéo. Essayez de faire vivre un maximum ce groupe bien sympa. Et puis, donc, à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut les petits garagistes. Sous-titrage Société Radio-Canada